Merci beaucoup Martin, bonjour à tous et toutes. Je vais vous présenter les contributions de l'archéologie sous-marine à l'étude des échanges, de la navigation et de la construction navale dans l'Antiquité. Quel est l'intérêt de l'archéologie sous-marine ? C'est ce que nous allons voir au fil de cette fin d'après-midi. Mais tout d'abord, une précision, c'est que la navigation, surtout en Méditerranée, la navigation est une pratique ancienne, au moins attestée dès le septième millénaire avant notre ère. Comment peut-on en avoir la preuve ? Eh bien, tout simplement pour se limiter à la Méditerranée, le peuple dans des îles, en Méditerranée, n'a pu se faire que par bateau, puisque certaines sont tout de même très éloignées de la côte. Et puis, on a également une autre preuve qui peut être apportée à cette pratique ancienne de la navigation, qui est le commerce de l'obsidienne. L'obsidienne est une roche vitrifiée d'origine volcanique, très recherchée à l'époque préhistorique pour le façonnage de certains outils. Et lorsqu'on trouve des outils éloignées en Corse, eh bien, ils n'ont pu arriver que par voie maritime. Une petite question en forme de devinette, mais rassurez-vous, je vais vite vous donner la réponse. À quand remontent les premières plongées à finalité archéologique ? Eh bien, les premières plongées à finalité archéologique sont des plongées subaquatiques et pas sous-marines. Elles ont eu lieu en Suisse, dans le lac Léman, et elles datent du milieu du XIXe siècle. Des pratiques un petit peu archaïques par rapport au nôtre aujourd'hui, mais tout de même, qui ont permis quand même de comprendre le développement des populations sur les berges du lac Léman, à l'âge du Bronze principalement. Et en mer ? En mer, c'est l'invention du scaphandre autonome par Cousteau et Gagnant, qui va déboucher au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur les premières fouilles, sur l'épave du Grand Congloué à Marseille. Petit problème dans l'organisation de la fouille de ces deux épaves. On a tendance à croire qu'il n'y en avait qu'une, mais en fait, il y en avait deux, avec une distance d'un siècle d'écart entre les deux naufrages. C'est tout simplement que Fernand Benoît, qui est un éminent archéologue, archéologue terrestre, ne plongeait donc pas, et que lui se contentait de recueillir la parole des plongeurs. Et ce qui est amusant, c'est que tout au long de son cahier de fouilles, on s'aperçoit qu'il a eu tout le temps l'idée qu'il y avait deux épaves l'une sur l'autre. Et en même temps, on connaissait tellement peu de naufrages, tellement peu d'épaves et d'épaves de l'Antiquité, a fortiori à cette époque-là, qu'il n'a jamais pu franchir l'idée de « on dirait qu'il y a deux épaves » et d'affirmer qu'il y a deux épaves. Donc, ce sont les collègues terrestres qui se sont aperçus qu'il y avait quand même des hiatus dans la datation des céramiques campagnennes, notamment, et que ces types de céramiques campagnennes ne pouvaient pas avoir cohabité sur un même bateau, alors qu'elles avaient, dans les strati terrestres, plus d'un siècle d'écart. Ils touchent aux limites de l'archéologie sous-marine en l'absence de plongeurs archéologues. Alors, avant l'immersion des plongeurs archéologues, on a eu aussi affaire à des récupérations d'objets, donc récupération, par exemple, des canons sur un navire du XVIIIe en Angleterre ou assèchement du lac de Némy, dans le cadre des grands travaux mussoliniens, en Italie. La professionnalisation de l'archéologie sous-marine commence avec les fouilles de George Bass, un américain, en 1966, sur l'épave Yasiada I, en Turquie. Et George Bass est très vite suivi d'archéologues français, notamment André Tchernia et Patrice Paumet. André Tchernia qui sera le premier directeur archéologue de l'Agrasme, à l'époque, la Direction des recherches archéologiques sous-marines à Marseille, créée par André Malraux en 1966. Et les premières fouilles en France, deux professionnels, commencent en 1969 avec les fouilles de Plané, puis la fouille de la Madraque de Gien, mondialement connue. Au moment où André Malraux nous installe au Fort Saint-Jean à Marseille, il met en chantier également la construction d'un bateau dédié à la pratique de l'archéologie sous-marine, l'archéonote, que vous voyez ici au pied du Fort Saint-Jean. En 1966 ou plus tard, puisque c'est du provisoire qui a duré, puisque nous n'avons déménagé du Fort Saint-Jean qu'en 2009, donc du provisoire de 43 ans. Et en 2009, nous sommes installés maintenant à l'Estac, et nous nous appelons d'ailleurs depuis quelques années le Drasme. Nous avons changé de genre, nous sommes un département, et nous avons gagné un S, puisque nous ne nous occupons pas seulement du patrimoine archéologique sous-marin, mais également du subaquatique, qui correspond aux fleuves et aux lacs. Et en 2012, l'archéonote a été remplacé par l'André Malraux, un beau navire de 36 mètres de long et près de 9 mètres de large. Et puis Jackpot, en 2021, nous avons également eu droit à un deuxième navire de 46 mètres de long, donc 10 mètres de plus, c'est énorme, et d'une largeur de 10 mètres 80. Nous avons donc maintenant deux grands bâtiments, un sur la façade atlantique et un sur la Méditerranée, plus un plus petit, le Triton, pour les fouilles côtières. Alors, l'intérêt du commerce maritime dans une mer fermée, comme la mer Méditerranée. Donc, vous voyez par les petits carrés rouges, les grands ports de l'Antiquité. D'abord, quelques données chiffrées. Un bateau de 150 tonnes correspond à un convoi de 375 chariots de 400 kilos chacun. Et un tonnage de 150 tonnes, c'est un bateau moyen pour l'Antiquité romaine. Les plus gros bateaux vont jusqu'à 350, 400 et près de 500 tonnes pour les grands navires lapidaires qui importaient le marbre de Méditerranée orientale. La rapidité. Nous avons un texte, notamment de Plyne, dans l'Histoire naturelle, qui nous rapporte quelques durées de voyage exceptionnellement rapides. Très probablement, d'ailleurs, il les relate parce qu'ils sont exceptionnellement rapides. Par exemple, deux jours et demi pour aller d'Hostie à Carthage, trois jours pour aller d'Hostie à Narbonne et six jours pour aller en Sicile à Alexandrie. Alors que je vous rappelle que la vitesse d'un attelage à l'époque romaine est de 3 km heure. Et enfin, le coût. Selon les dits dioclétiens, le coût de transport d'un chariot de blé sur 100 km équivaut à celui d'une cargaison complète d'un bassin à l'autre de la Méditerranée, de la Méditerranée orientale vers la Méditerranée occidentale, où l'inverse, les dits dioclétiens, datant du IVe siècle de notre ère. Donc, on voit tout de suite le grand intérêt, l'immense intérêt du commerce maritime et donc des vestiges qu'il va nous laisser. Et juste, je précise, j'ai parlé de vitesse exceptionnelle rapportée par Pline, mais l'archéologie expérimentale et notamment la reconstitution grandeur de l'épave de Quirénia nous a permis de nous rendre compte qu'un navire romain pouvait aisément naviguer à 6 nœuds à l'heure. Alors, maintenant, nous allons voir quelles sont les marchandises qui ont été échangées par voie maritime en commençant par celles que l'on retrouve dans les fouilles archéologiques. Eh bien, d'abord, tous les pondéreux. Évidemment, tout ce qui pèse, c'est beaucoup plus économique de le transporter par la mer. Donc, par pondéreux, j'entends les matériaux de construction, le marbre, le calcaire et puis les matières premières, tous les métaux et le verre. Et puis, également, toutes sortes de denrées qui sont transportées à l'époque romaine dans des amphores et donc, on retrouve les amphores. On connaît maintenant les formes, on connaît les régions de production de la plupart des amphores et du coup, on connaît également la nature des produits transportés, soit parce qu'on y a retrouvé des restes de ces produits sous forme de pépins de raisin, sous forme d'os de viande ou d'arête de poisson ou parfois, on y a retrouvé tout simplement des fruits secs. Et sinon, lorsqu'on n'a pas retrouvé les résidus organiques, eh bien, par des analyses physico-chimiques sur les pattes qui nous donnent le contenu des amphores. Voyage également les œuvres d'art. Vous en avez quelques beaux spécimens à l'écran, avec les bronzes de Riach et en Cisle, les statuettes de l'épave des riches dunes à Marseillans et puis, également, les garnitures de lit, les protomées de cheval en garniture de meuble sur l'épave de la Fourmigue dans les Alpes-Maritimes. Et puis, les marchandises dont on sait qu'elles sont échangées par voie maritime dans l'Antiquité, mais que l'on ne retrouve pas. Donc, on a leurs traces par l'iconographie, par les textes, bien sûr, notamment un texte de Pline, cité par André Clernia, qui nous dit « Aujourd'hui, se sont montrés soudain les navires d'Alexandrie, qu'on dépêche toujours en avant pour annoncer l'arrivée de la flotte qui va suivre ». Donc, Pline, Pouzol et Dolphine, les égyptiens, fort attendus à Rome pour les distributions de l'anone. Mais, grâce à l'archéologie que le brasme commence à développer ces dernières années, nous avons quelques épaves dont nous pouvons voir en les observant à travers des robots qu'il s'agit bien d'épaves antiques et sur lesquelles nous n'avons aucune trace de cargaison. Donc, l'épave que vous avez sous les yeux, celui de la visite 5 dans les bouches de Bonifacio, eh bien, cette épave, elle est vide. Il n'y a absolument rien dedans. Donc, il n'y avait certainement pas des amphores, certainement pas des matériaux de construction et certainement pas des métaux. Ils n'auraient pas tous disparu. Donc, on ne peut imaginer comme cargaison de cette épave, sauf si c'est un navire qui reviendrait à vide, serait sur l'Est. Un navire ne peut pas naviguer à vide. Donc, il serait sur l'Est et il n'y a pas de l'Est. Donc, il faut transporter ce navire, à part des essais organiques, donc éventuellement du blé ou des tissus, on ne voit pas qu'elle pouvait être sa cargaison. Une autre marchandise que l'on ne retrouve pas dans l'Antiquité, c'est les escales. Or, on a une hypothèse sur l'épave Skerkibank, qui se trouve entre l'Italie et l'Afrique du Nord, au large de la Sicile. Vous voyez, donc là, c'est une épave également profonde, je ne me souviens plus de la profondeur, mais sur laquelle il y a une exploration par robot, et également quelques interventions humaines. Sur cette épave, on s'aperçoit qu'on a deux zones de vie à bord. Sur les bateaux romains, on retrouve toujours ce qu'on appelle la zone de cabine, c'est la zone de Cambuse où on préparait les aliments. N'imaginez pas une cabine climatisée comme sur les ferries pour la Corse. Non, non, c'est une cabine sommaire mais dans laquelle on peut stocker des réserves et faire du feu et cuire des éléments. Et on retrouve deux cabines à proximité des tuyaux de pompe de cale. C'est la zone habituelle de la cabine sur un bateau romain tout simplement parce que c'est la zone la plus stable. Mais on retrouve une autre zone avec du mobilier de bord sur lequel il y a soit des traces de noir de fumée, soit des graffitis qui montrent que ces objets ont été appropriés par quelqu'un. Et donc, on peut imaginer que si on distingue dans un navire deux groupes humains, soit on distingue les passagers des marins, mais on sait par d'autres textes que les passagers se mêlaient aux marins. Donc, ce n'est pas très logique que là, on les ait séparés. Et donc, on peut penser que si on les a vraiment séparés, c'est que d'un côté, il y avait des esclaves et de l'autre, l'équipage du bateau. Ça n'est plus une hypothèse mais une hypothèse crédible. Également, les animaux du cirque, les animaux qui arrivent dans la plume, les animaux exotiques, voyagés également par bateau. Une chose qu'on ne se serait pas attendu à trouver par le biais de l'archéologie sous-marine, c'est une fouille de ma collègue Hélène Bernard dans le sud de la Corse, ce sont des boules d'argile sur une épave qui a brûlé. On a d'autres caractéristiques sur la coque elle-même du bateau comme quoi l'épave a brûlé. Et ces pains d'argile sont miraculeusement conservés uniquement parce qu'eux aussi ont subi la chaleur et du coup n'ont pas été altérés par leur séjour dans l'eau mais on a... L'incendie a également conservé le timbrage et ces boules d'argile sont timbrées avec deux noms Venucci et M. Asili. Et les Asili, c'est une Gens qui est installée dans un quartier de Rome, le Compitum Asilium, où l'on trouve justement des entrepôts dédiés au stockage de produits médicaux et chirurgicaux. Donc, les timbres sur ces pains d'argile ont fait penser à ma collègue Hélène que ces pains avaient une certaine valeur sinon ce ne serait pas donné la peine de les timbrer puis surtout que leurs destinataires devaient être dûment identifiés par le timbrage. Donc, elle les a fait analyser et la surprise a été que les analyses ont révélé la présence de misis, un minéral qui était très recherché à l'époque romaine pour ses vertus ophtalmiques. Alors, autre apport de l'archéologie sous-marine, donc là, le misi qui voyage en plus associé à une cragaison de taraconesse, ça nous donne des indications sur l'origine du misi et son acheminement vers Rome. Dans les bouches de Bonifacio, le bateau vient de taraconesse. Désolé, encore une fois, voilà, c'est bon, voilà. Ensuite, autre chose qui a été résolue grâce à l'archéologie sous-marine, l'énigme de l'effondrement des importations massives de vins italiques dans la seconde moitié du premier siècle avant notre ère. Jusqu'au milieu du premier siècle, on connaît un certain nombre de gros porteurs italiques avec des cargaisons d'amphores importantes type madragues de giens, 6 000 amphores sur quatre étages. Et puis, sur les sites de consommation, à partir de la fin du premier avant et puis au premier après, on ne trouve plus ces amphores gréco-italiques d'abord, puis Dressala, Dressala B, qui acheminait ce vin de masse italique sur les grands sites de consommation. Et donc, on s'est posé la question de ce qu'était devenu le vin italique et pourquoi il avait été remplacé subitement et par quel type de vin dont, dans les centres de production, on n'avait jamais la diversité équivalente à celle du vin italique. Jusqu'à ce que, la question s'est posée, jusqu'à ce que l'on découvre des bateaux citernes, les épaves à dolia. Donc, les dolia sont en terre cuite, qui contiennent de 2 000 à 3 000 litres chacune et qui sont souvent disposées au centre du bateau, elles sont fixes et aux extrémités avant et arrière, on va trouver des amphores Dressala de 4, le plus souvent italiques. On a quelques amphores Dressala de 4 de Taracones sur des épaves à dolia de Taracones, mais enfin, l'essentiel des épaves à dolia sont des épaves à cargaison italiques. Donc, on a bien, avec des tamres en plus, de familles, les pyramides notamment, donc italiens, on a bien du vin italique qui continue à voyager dans d'aussi grandes quantités mais plus uniquement dans des amphores, dans des citernes qui ne sont pas débarqués, le vin est pompé dans ses citernes, il est transvasé dans un autre contenant qu'il s'agisse de tonneaux, d'outres ou même d'enforts de fabrication locale et le vin dans ses contenants bois, peau ou fabrication locale lorsqu'il arrive sur les sites de consommation, eh bien, le vin n'est pas identifié comme du vin italique, c'est impossible. Et ce transport va bien continuer jusqu'au milieu du premier siècle après Jésus-Christ. donc le mystère de la disparition des grands flux de vin italique n'en est donc pas un et nous avons pu le prouver grâce à l'archéologie sous-marine. Donc je vous disais que les épaves Adolia ne transportent pas que du vin italique, on a également du vin de Taraconez dans les dresselles de cadres de Taraconez et certaines épaves illustrent ce commerce, vous les avez sous les yeux, mais c'est que les dolias qui transportent parce qu'ils sont associés à des imitations de Bressel de 4 fabriquées en Taraconez dont on peut donc penser que le vin qui est dans les dolias vient également de Taraconez de toute façon les dolias sont timbrés au nom de cette grande famille italienne des pyramides qui semblent donc avoir le monopole sur ce commerce. Voilà ce que je vous disais. Donc vous avez en définitive un fret aller et retour. Les bateaux citernes vont donc servir à acheminer dans un sens ou dans l'autre une cargaison principalement vinaire. Autre information que l'on peut tirer des amphores conservées comme cargaison dans les épaves ce sont les inscriptions. Alors on a des inscriptions sur des amphores conservées en milieu terrestre et notamment au monte des statios mais on en a aussi extrêmement mieux conservées parce qu'elles sont bien souvent complètes alors que sur les amphores des testios on n'a souvent que des fragments d'inscriptions. Effectivement dans les épaves le mobilier et notamment les amphores beaucoup mieux conservées que dans la poubelle de Rome qui est le monte testatio ou dans les dépotoirs urbains des sites de consommation des provinces de l'Empire. Vous avez donc les marques sur les timbres d'amphores qui ne sont pas les marques les plus intéressantes elles signent plutôt le potier de fabrication des amphores intégrées dans l'exploitation. Celles qui nous intéressent véritablement sont les marques peintes au noir de fumée sur des dressalvins mais également sur d'autres amphores sur des alternes 70 et également sur des amphores à saumures de poisson. Et qu'est-ce qu'elle nous donne ? Elle nous donne en haut le poids de l'amphore vide au milieu le nom du marchand qui a donc acheté le contenu de l'amphore donc celui qui commercialise l'huile quand il s'agit d'amphore à huile le poids de l'amphore pleine en dessous et puis en cursive à côté de l'anse tout un tas d'informations extrêmement intéressantes à savoir le poids de l'amphore vide le nom du négociant le nom du domaine producteur parfois même le nom du ou de la propriétaire du domaine donc on sait ainsi que des femmes peuvent être propriétaires de domaines agricoles notamment dans le sud de l'Espagne donc je vous ai mis ici quelques indications pour cet amphore donc là vous avez le poids de l'amphore vide 86 livres romaines et puis le poids de l'amphore pleine 196 livres donc 71 d'huile au nom de Lucius le L c'est Lucius donc Luci plutôt ça va être le génitif Antony Epaphroditi donc ce monsieur est bien le propriétaire de l'huile qui est à l'intérieur et je vais peut-être passer vite sur le détail je vous renvoie aux publications de Bernard Liou pour la lecture de ses inscriptions mais vous voyez qu'on a même le nom du personnage qui a pesé l'enfort pour le compte du négociant un certain Anicetus abrégé Anicetus au nominatif qu'est-ce que cela va nous donner comme informations en termes de pratiques du commerce maritime on voit que l'on a pour le compte d'un même négociant en croisant les informations cursives avec les informations c'est Emmanuel d'accueil il est trop tard de terre aussi excusez-moi pas grave j'espère je ne vous perds pas moi je suis en train de me perdre donc en croisant les informations en majuscule et chiffrée avec les informations en cursive sous lance on s'aperçoit qu'un même négociant pouvait s'approvisionner dans plusieurs domaines on voit que plusieurs négociants peuvent se grouper pour affrêter un navire et on voit même aussi que deux négociants peuvent s'associer pour acheter une même amphore c'est le cas que vous avez sous les listes vous avez Antonio Houm et Mélissi et Père Pérégrini peut-être d'après la lecture de Bernard Liu et puis on a même parfois des dates consulaires je ne l'ai pas dit tout à l'heure sous les sous les l'aisances donc la date consulaire on nous dit qui était consul à Rome même même chose pour un autre produit le garum ou même non seulement le garum ils ont des dérivés de sauce de poisson c'est un condiment un peu comme le gnoc même aujourd'hui ou des poissons en saumure comme les jeunetons de l'Ixos ou le colias qui est une sorte de macro provenant on nous dit d'Ouivien en plus on nous donne le nom latin de saxi ou sexy en pétique qui est le nom actuel qui correspond au nom actuel d'Almounécar et on nous donne les vertus de ce produit puisque vous voyez que ce ton il est qualifié de excellence autre information importante donc là c'était plus sur les produits mais sur l'organisation je ne vous ai pas mis les images correspondantes pour le vin mais à travers ces marques peintes on va avoir des inscriptions qui qualifient la nature du vin qui est transporté dans l'amphore et ce qu'il s'agit à l'intérieur du grand contenu générique que le vin des contenus particuliers des produits particuliers sur maintenant l'organisation du commerce maritime sur on revient à un autre type d'amphore on revient à des types d'amphore type Dressalambé Dressalara également donc des amphores vinaires italiques le nom du marchand propriétaire de la cargaison n'est donc sur ces amphores-là pas du tout inscrit sous forme de marque peinte mais il est inscrit sous forme de timbre sur les bouchons de Puzzolane qui boucher qui devient double bouchage liège dessous Puzzolane par-dessus et Puzzolane timbré et ce qui est amusant et intéressant dans le commerce c'est qu'on va parfois retrouver le même nom de marchand sur les bouchons de Puzzolane qui scellent les amphores à vin et sur les jats d'encre du navire donc qu'est-ce que cela nous donne comme information si le même personnage est à la fois le commerçant du vin et le propriétaire du bateau et bien dans ces cas-là on a un négociant propriétaire de son navire mais on a vu précédemment aussi qu'on pouvait avoir affaire à des négociants qui affrètent des navires donc ça nous montre déjà une organisation quelque peu sophistiquée du commerce maritime antique un peu éloignée de ce que l'on imaginait au début de l'archéologie sous-marine il y a 70 ans quand on pensait que les armateurs et négociants romains se promenaient avec leurs bateaux de port en port pour attendre une cargaison par-ci une cargaison par-là une forme de colportage maritime ce qu'on a longtemps longtemps imaginé jusqu'à ce qu'on voit le degré de complexité et d'organisation qui était atteint par les armateurs et les marchands le statut social des propriétaires de navires qui trouve-t-on ? et bien grâce aux inscriptions sur les encres et à la forme de ces inscriptions on va pouvoir se rendre compte que l'on a affaire à des personnes qui affichent leur trianomina donc à des citoyens romains et puis je vous ai mis un regard Trimalcion le personnage principal du satiricum de Petron qui lui est un affranchi mais à travers les inscriptions on a également indication du rôle des affranchis dans le commerce dans le négoce maritien ensuite un autre grand intérêt de l'archéologie sous-marine ce sont les fouilles des cargaisons qui permettent de découvrir des objets du commerce dans des états intermédiaires on saisit certains objets commercialisés par voie maritime dans des états dans lesquels on est incapable de les retrouver sur les sites de consommation parce qu'entre-temps ils ont été transformés ça, ça vaut pour les matériaux de construction avec les inscriptions notamment sur les blocs qui nous donnent des renseignements sur l'extraction des blocs dans les carrières et puis des métaux transportés sous forme de lingots les métaux n'étaient pas transportés dans l'antiquité sous forme de minerais donc on leur donne une forme de lingots et puis le verre donc on va voir les différentes formes donc des lingots sphériques de cuivre des lingots avec ces formes de sac à main un peu bizarres des barres de fer comme vous le voyez en haut on ne parlera pas de lingots mais plutôt de barres parce qu'ils ne sont pas moulés je reviens en arrière bien sûr les saumons sur la très belle photo en haut de l'épave sud-perduto qui était d'ailleurs l'affiche de ce séminaire donc la diversité des métaux transportés et sur donc l'organisation cette fois-ci du transport du métal vous avez également les références bibliographiques dans chaque diapositive c'est l'épave sud-l'Avezi 2 en Corse du Sud qui nous a apporté des indications très intéressantes avec l'association de lingots de plomb et de lingots de cuivre avec des amphores à sauce de poisson des amphores à vin et des amphores à huile et que trouve-t-on sur ces lingots de plomb ? Eh bien on va retrouver notamment l'inscription sous différentes formes parfois abrégées d'un personnage ah oui d'abord il faut que je vous dise qu'il y a deux types d'inscriptions sur les lingots des inscriptions vraisemblablement à chaud parce qu'elles sont imprimées donc elles peuvent être imprimées que sur le métal encore mou donc des inscriptions qui relèvent de l'exploitation d'une et de la production du métal et puis ensuite des inscriptions gravées ou incisées à froid qui elles relèvent de la commercialisation donc là j'en étais à l'inscription d'un certain Atus Iunius Zetus le nom restitué par Bernard Liu et en fait on va retrouver le nom de ce personnage donc personnage qui apparaît sur les jadancres sur plusieurs il y avait plusieurs jadancres sur cette épaisse sur les jadancres de ce navire et qui va apparaître également comme marque incisée à froid sur les lingots de plomb donc nous avons les producteurs les exploitants de la mine la famille des minuti qui apparaissent ici sous le nom minutiorum et puis vous retrouvez gravé à froid Ap Iun le négociant la personne qui commercialise le plomb de l'éthique et qui est également le propriétaire du bateau et qui a acheté les lingots au minuti pardon petite erreur de latin sur la diapositive alors qui est-il cet Apius Iunius Z et bien Bernard Liu le rattache à la famille des Iunis Zilani qui a été consul en 1928 puis gouverneur de la province de Taracones en 1941 avant de mourir l'année suivante et le nom Apius Iunius Zetus comme le dit le cognomène Zetus qui rappelle la condition servile du personnage ferait donc de ce monsieur l'affranchi du consul puis gouverneur de la province de Taracones donc là aussi on retrouve comme dans le roman de Petrone un affranchi enrichi par son maître la possession d'un navire de commerce devait être à l'époque un excellent moyen de s'élever de richesse ce que nous a montré le voyage de Trimalcio mais pas seulement on peut aussi avec prudence penser que c'était peut-être aussi une incitation pour stimuler la construction de navires et inciter à développer le commerce par voie maritime par la multiplication du nombre de navires mais c'était également un facteur d'enregistrement comme on peut le voir à travers les collèges notamment les collèges d'armateurs ou les collèges de mercateurs et de négociatores et négociatores qui vont monter dans l'échelle sociale et jouer à travers ces collèges un rôle important dans la gestion de la cité les marques pondérales maintenant toujours sur ces lingots de plomb donc sur plusieurs épaves notamment en Corse donc sur un nombre statistique de lingots de plomb quand même suffisamment élevé pour pouvoir étayer l'hypothèse qui a été formulée par Claude Domergue vous voyez des chiffres gravés et ces chiffres gravés semblent indiquer qu'il s'agit du poids du lingot or lorsqu'on va mettre le lingot les lingots sur des balances on s'aperçoit que le poids indiqué en livre romaine même en convertissant les livres romaines en kilos actuels ne correspondent pas au poids exact de l'objet que l'on veut peser mais à son dépassement à ce qui excède le poids de 100 livres donc ne sont portés comme indication chiffrée sur les lingots de plomb sur les lingots de plomb que le nombre de livres excédant 100 livres une exception les lingots de l'épave Cabrera 6 pour le quoi laquelle on a porté le poids réel des lingots mais le poids réel des lingots était inférieur à 100 livres ce qui a fait penser à Claude Domergue qu'il s'agissait en fait d'un système de contrôle rapide pour le paiement des taxes à partir d'une norme de 100 livres pour laquelle il devait y avoir une certaine somme qui devait être prélevée 4 as pour 100 livres d'après l'exporterie d'Ephèse somme qui a pu évoluer ensuite au fil des siècles mais toujours est-il qu'on va dire que pour 100 livres il y avait certainement un montant de taxes connues et qu'ensuite le contrôleur fiscal n'avait plus qu'à ajouter à cette somme connue le ratio à partir de l'excédent au-delà des fameux 100 livres et ça permettait de calculer beaucoup plus vite le montant des taxes à acquitter en tout cas c'est systématique on ne porte le poids réel que lorsque il est inférieur à 100 livres et sinon on ne porte sur toutes ces centaines de lingots pas très loin d'un millier pas loin d'un millier de lingots maintenant que le poids excédentaire de 100 livres les matériaux de construction des commandes spécifiques acheminées par des navires de petits tonnages moins de 50 tonnes jusqu'aux plus grands commerces par de gros porteurs notamment pour les navires de marbre de 400 vous avez ici la cargaison de madia 39 mètres de long 500 tonnes de port en loup et la disposition de la cargaison autre élément intéressant je passe un petit peu pour rattraper un peu le retard la cargaison de tuiles de l'épave Barthélémy B dans le Var début du premier siècle de notre ère un petit bâtiment chargé de tuiles de Fréjus et ce que l'on retrouve dans la construction de ce bateau je ne vais pas développer mais c'est une particularité de construction dans les assemblages qui correspond à un petit corpus identifié par Patrice Paumet comme une signature de chantier c'est-à-dire une tradition de construction qui relève d'une particularité qui se situerait quelque part entre la cargonaise et la cargonaise et ces épaves qui présentent cette caractéristique on les retrouve à quatre cinquièmes d'entre elles juste derrière les navigations entre l'armone et la cargonaise et on n'en retrouve que quelques-unes à l'extérieur de cet espace de navigation et il se retrouve que parmi les quelques-unes qui sont à l'extérieur dans cet espace de navigation je pense à cette on la regarde un petit peu elles ont une cargonaise à leur bord et elles sont à destination de l'Italie et donc on peut se demander que fait cette cargaison de tuiles dans une épave censée être une épave de taraconaise et pourquoi transporter des tuiles ou pourquoi transporter des briques et bien tout simplement ce que je vous disais en commençant ce séminaire un navire ne peut pas naviguer à vide il lui faut toujours une cargaison donc il lui faut soit du lest soit ce qu'on appelle un fret de retour et on a ainsi identifié et formellement identifié pour les épaves qui se trouvent au sud de l'Italie entre l'Italie et l'Afrique du Nord et qui transportent des briques fabriquées dans la région de Rome que ce commerce de briques dans la région de Rome alors qu'on peut fabriquer de la brique ou de la tuile absolument n'importe où et le commercialiser sur de faibles distances quel est l'intérêt d'aller chercher de s'approvisionner quand on habite dans l'Afrique du Nord chercher des tuiles fabriquées dans la région des briques dans la région parce qu'il n'y a aucun intérêt commercial évident donc la seule idée qui peut expliquer ce type de commerce c'est qu'on est en train de cette manière de remplir les cales des grands bateaux à grains qui ont acheminé le blé d'Afrique du Nord vers Rome et qui plutôt que de repartir en Afrique du Nord à vide vont repartir avec une cargaison mineure de briques ou de tuiles mais toujours un peu plus rentable que du lest et donc je projette c'est une hypothèse pour l'instant ça n'est pas publié mais je projette sur cette épave Barthélémy B le même raisonnement à savoir c'est un bateau de Taracones qui a acheminé dans la région de Fréjus des amphores fabriquées en Taracones avec du vin de Taracones et qui est en train de retourner à son port d'attache avec une production locale qui l'a embarquée parce qu'il a fallu que j'ai à la pharmacie voilà je vous ai déjà tout dit la cargaison des frettes de retour donc de Rome vers l'Afrique du Nord vers l'Espagne vers la Gaule qui a un grand intérêt commercial oui un registre d'entrée du port d'Alexandrie on a bien à voir pour l'Antiquité les connexions en douane comme on a pour le port de Barcelone bien sûr pour des périodes malheureusement pour nous renseigner que en particulier cet après-midi nous voyons celle de l'archéologie sous-marine toujours est-il que lorsqu'on a un registre et bien c'est le port d'Alexandrie durant l'Antiquité Tarnive et lui il mentionne quand même ce registre quelques navires qui arrivent dont il est précisé qu'ils arrivent sur l'Est voilà mais l'Est ou matériaux complémentaires type briques ou tuiles ont la même signification excusez-moi madame je vous dérange 30 secondes je vais arriver aussi à une des découvertes de l'archéologie sous-marine et le commerce du verre Marie-Pierre excuse-moi est-ce qu'il serait possible souvent d'arrêter son micro ? je vais essayer de le couper je vais essayer de le couper parce que j'entends aussi ah d'accord 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 je vous ai fier il faut aller sur internet voilà ah voilà c'est bon le reste ils sont coupés voilà donc je vais te remettre en plein écran ah c'est un droitouille voilà et je te remets ici voilà c'est bon parfait merci beaucoup donc j'en étais à l'épave ouest-tanguier 1 début 3e siècle de notre ère et le commerce du verre quelle était la cargaison de cette épave alors une cargaison de vaisselle de verre sous la forme de ces verres à pied des gobelets en verre des fioles des bouteilles bouteilles carrées ou fioles et puis la diversité de la vaisselle et puis des vitres des vitres rectangulaires mais aussi des vitres en forme de chapeau melon des vitres rondes empilées les unes dans les autres comme pouvaient l'être certaines formes de vaisselle notamment des gobelets et puis encore des blocs de verre brut donc une cargaison majoritairement de verre avec quelques amphores dont on parlera plus tard la fabrication du verre romain fait appel à des sables riches en calcaire et pauvres en oxyde de fer parce qu'à cette époque-là les romains recherchent un verre transparent probablement pour mieux apprécier les propriétés de couleurs du vin qu'ils y mettaient à l'intérieur on a des textes qui nous renseignent là-dessus mais non seulement il fallait des sables avec certaines caractéristiques mais il fallait également un fondant à partir du Moyen-Âge le fondant ce sont les cendres de bois mais dans l'Antiquité on ne connaissait pas le fondant aux cendres de bois et on utilisait le natron le natron est un dérivé du sodium que l'on trouve dans une zone qui correspond à un croissant entre la Palestine et l'Égypte tout simplement parce que les fours que l'on connaît dans l'Antiquité qu'on a pu fouiller que les archéologues spécialistes du vert ont étudiés on n'atteint pas des températures excédant 1200 degrés du coup en plus lorsque les collègues archéologues spécialistes du vert étudiaient les résidus des ateliers de verriers dans tout l'Empire occidental ils s'apercevaient qu'ils avaient affaire à des compositions chimiques des verres finalement assez proches les unes des autres il faut aussi savoir qu'à cette époque-là on utilisait déjà le recyclage des verres c'est très facile on fait fondre le verre brisé avec le verre que l'on veut travailler donc du coup ça perturbe quand même considérablement les analyses que l'on peut faire sur les verres mais grosso modo on avait des provenances assez proches des verres comme si la majorité des ateliers de verriers se fournissaient à une source ou à quelques sources de sable dans le monde romain or il est aberrant d'imaginer qu'on allait faire venir du sable même si certains textes de Pline nous disent que certains sables ont des propriétés particulières pour la fabrication du verre je pense à certains sables de fleuve italien ou effectivement du Bélus en Méditerranée orientale néanmoins la théorie élaborée par les collègues terrestres qui ne demandait qu'à être validée la théorie était celle que vous avez à l'écran des ateliers primaires vont fabriquer la matière première vitreuse dans les provinces orientales de l'Empire qui dispose de ce fameux natron et des ateliers dits secondaires dans une deuxième étape vont importer cette matière première pour la transformer en objet d'hiver c'est une hypothèse des ateliers primaires vers des ateliers secondaires le verre c'est un pondéreux si l'hypothèse de nos collègues terrestres est valide un jour forcément on trouvera une épave avec une cargaison principale de matière première vitreuse et bien il a fallu attendre les années 90 1995 et la découverte de l'épave ou estampillée ensuite il y en a eu d'autres bien entendu pour valider cette hypothèse qui maintenant est reconnue par tout le monde je remets la très belle image des blocs de verre au fond c'était magique avec toutes ces irrisations alors le plan de l'épave l'épave était à 56 mètres de profondeur elle n'a été que partiellement fouillée néanmoins elle a été suffisamment fouillée pour s'apercevoir que nous avions au centre de l'épave et sur la majorité de la superficie de l'épave la cargaison de verre brut à l'arrière à proximité de la cabine alors c'est complexe parce qu'effectivement le bateau arrivé au fond s'est ouvert vous avez des éléments en verre qui sont des éléments des parties hautes du bateau qui se sont effondrés à l'extérieur de la zone principale de l'épave et un déversement qui s'est effectué de la cargaison vers l'extérieur mais grosso modo nous avons un bateau qui est chargé au centre de matières premières vitreuses à l'arrière à proximité de la zone de cabine que nous avons bien identifiée par la présence de vaisselle de bord nous avons un mortier en marbre divers petits objets de vaisselle qui ont vraiment servi à la préparation des aliments pendant la durée de navigation du bateau à proximité dans cette zone qui est la zone la plus stable du bateau cette zone c'est le tiers arrière du bateau quand un navire est en mer il n'est pas parfaitement horizontal à la surface de l'eau l'avant est relevé et l'avant est une zone qui frappe énormément en fonction de la qualité du temps qu'il fait et de la hauteur des vagues toujours est-il que c'est le tiers arrière du bateau qui est la partie la plus profonde la plus immergée dans l'eau la plus stable dans laquelle on aménage les camines l'iconographie antique nous le montre et près de laquelle on va disposer les cargaisons fragiles donc on retrouve la vaisselle de verre et on retrouve notamment la vaisselle et le verre à vitre empilés l'un sur l'autre et empilés l'un sur l'autre de telle manière qu'ils n'ont pu être embarqués ce n'est pas empilés l'un sur l'autre c'est empilés l'un parmi l'autre c'est-à-dire qu'on a ménagé un espace dans les contenants de vaisselle je ne sais pas quelle était la nature de ces contenants mais on a ménagé un espace à l'intérieur des contenants de la vaisselle de verre pour placer les vitres circulaires extrêmement fragiles donc on voit bien que cet embarquement n'a pu se faire qu'en une seule opération et puis dans la zone arrière du bateau on va trouver des amphores italiques de la région de Naples des dresselles de quatre qui à cette époque ne transportent plus un vin de mauvaise qualité comme c'était le cas au premier siècle de notre ère mais à la fin du deuxième début troisième ces amphores transportent le grand cru du Falerne grand cru italien extrêmement réputé et puis parmi les autres amphores elles sont à l'arrière complètement à l'arrière derrière la zone de cabine et puis on a d'autres amphores à vin dont je vais vous montrer les parcours toujours dans cet espace donc nous allons examiner ensemble l'origine des produits qui constituent la cargaison donc nous avons ces amphores dresselles de quatre à vin de Falerne de la région de Naples nous avons d'autres amphores à vin toutes de très grande qualité vous voyez les zones de production au fur et à mesure que les petites vignettes correspondant aux amphores s'affichent ici vous avez l'amphore qui transporte le vin d'Aphrodisias de Carie également un vin très réputé à cette époque et puis là je vous ai mis les blocs de verre et la vaisselle de verre la vaisselle est faite avec le même verre que les blocs mais malheureusement on n'a pas pu déterminer la provenance j'ai mis par précaution la vignette n'importe où en Afrique même si on peut bien imaginer que c'est une production de Méditerranée orientale ici on a le verre qui lui est vraiment d'origine siropalestinienne le verre à vitre et le verre tiens pourquoi il me manque une et les vitres circulaires qui ont sauté c'est pas très grave je vous montre à quoi ressemble un bateau romain j'ai pris celui-là j'aurais pu en prendre d'autres vous voyez la zone de cabine à l'arrière près du gouvernail et vous voyez en fait juste à côté de la zone de cabine le timonier mais vous voyez bien que cette zone elle est inaccessible lorsque le bateau est chargé on ne peut pas accéder sauf à passer par la cabine on ne peut pas accéder à la zone arrière pour y charger une trentaine d'enforts dresselles de quatre italiques donc l'hypothèse qui avait été un temps imaginé par des archéologues qui continuaient à garder une vision un peu archaïque de l'organisation du commerce maritime à l'époque romaine faisait de la cargaison de ce bateau donc en replaçant les blocs de verre en Méditerranée orientale faisait de la cargaison de ce bateau un voyage itinérant depuis la Méditerranée orientale avec de nombreuses escales chaque fois qu'on avait une demi-douzaine d'enforts donc toutes devintes de grande qualité à embarquer à divers endroits et puis une dernière escale dans la région de Naples pour embarquer dans une zone inaccessible nos amphores à Vins-du-Falerne et puis continuer leur voyage jusqu'à arriver à la zone de naufrage ce type de commerce effectivement il faut renoncer à imaginer le commerce maritime de cette manière on a également des textes qui nous indiquent par exemple pour le voyage de Paul de Tarse qui va être jugé à Rome depuis la Palestine où on est allé le chercher il lui a fallu trois bateaux pour arriver jusqu'à Rome parce qu'entre temps il a fait naufrage ce voyage tel que je viens de vous l'exposer est complètement improbable il est beaucoup plus cohérent d'imaginer des marchandises qui sont arrivées séparément la question de la vaisselle de verre avec les blocs est une question un petit peu délicate puisqu'on ignore où la vaisselle a été fabriquée mais en tout cas on s'aperçoit que la vaisselle je vous ai dit qu'elle a été embarquée dans une phase unique de manutention en même temps que le verre à vitre circulaire donc il est beaucoup plus cohérent d'imaginer que le verre est arrivé de son côté que les différents types d'amphores ont pu être regroupés quelque part ou être arrivés aussi séparément que les dresselles de cadres du Falerne ont voyagé dans un autre navire au préalable et tout ce beau monde s'est retrouvé dans un port-entrepôt italien qu'il s'agisse de Puzzoles où on sait qu'au troisième on a des colonies de marchands tyriens ou qu'il s'agisse d'Hosties les deux ports-entrepôts sont encore possibles Hosties et Portus étant le grand port effectivement de Rome à cette époque mais la colonie de marchands tyriens encore influent au troisième siècle à Puzzoles fait qu'on ne peut pas exclure Puzzoles toujours est-il un regroupement des différents lots de marchandises dans un port italien et un embarquement en une seule phase ce qui explique qu'on ait été mettre les dresselles de quatre avant d'avoir rempli la cale centrale avec les blocs de verre et cela explique ainsi la cohérence du chargement de ce navire avec ensuite une réexportation des différentes marchandises arrivées séparément et réexportées à destination de on ne le sait pas en tout cas à destination d'un ou de plusieurs commanditaires qui sont quand même spécialisés dans un transport de produits d'assez haut de gamme on va dire en tout cas en ce qui concerne le vin et le verre à vitre circulaire tout cela pour vous dire qu'avant qu'on ait étudié précisément par des fouilles bien conduites avec des observations d'archéologues et pas des récupérations d'objets sur des épaves par-ci par-là mais à partir du moment où les archéologues ont décidé en archéologie sous-marine ont pu ont été capables d'intervenir exactement comme nos collègues en archéologie terrestre on a commencé à reconsidérer nos connaissances sur l'organisation du commerce donc autrefois qu'est-ce qu'on imaginait vous avez le croquis qui est parlant sous les yeux sur un navire I donc là qui a coulé quelque part devant l'Italie vous avez des marchandises qui proviennent pardon des villes numérotées 1, 2, 3, 4 et on imaginait à chaque fois ce périple le bateau qui va de port en port embarqué ou débarqué d'ailleurs un petit peu de cargaison puis en embarqué en remplacement et qui fait par ces petits sauts de puces un voyage itinérant jusqu'à ce que c'est Ravier Nieto mais vous voyez c'est en 1997 on trouve ces idées Ravier Nieto elles sont exprimées dès les années 80 dès la fin des années 80 notamment dans un ouvrage assez fondateur de 1989 et puis c'est repris dans l'ouvrage de la navigation dans l'antiquité en 1997 où là c'est clairement étayé à partir de l'étude précise de cargaison d'épaves bien fouillées dont on peut reconstituer le processus d'embarquement des marchandises et donc voilà comment maintenant on interprète la présence sur ce même navire de marchandises provenant des ports 1, 2, 3 et 4 c'est-à-dire un acheminement en deux temps d'abord de 1, 3 et 4 vers le port entrepôt numéro 2 disposant justement et on l'appelle port entrepôt pour cela de zones de stockage permettant ensuite de reconditionner les marchandises en fonction d'une commande précise sur un autre bateau qui va aller les acheminer vers son port de destination reprenons les caractéristiques du fret de Westambier 1 l'hétérogénéité de la cargaison hétérogénéité géographique mais un embarquement en une seule opération un port en lourd estimé à au moins 19 tonnes pour un tonnage théorique du bateau compris entre 20 et 25 tonnes donc quand on va ajouter les encres tous les appareaux on voit que le bateau il est près de sa charge maximale et une absence de l'Est donc une route sans escale ce qui nous amène à parler plus précisément de l'organisation du commerce maritime quelle modalité quel mode de commerce peut-on essayer de distinguer en faisant une synthèse des grandes cargaisons de l'époque romaine et bien on va avoir des exportations de marchandises en provenance d'un même bassin de production là on va parler de cargaison homogène je parle d'homogénéité géographique encore une fois je ne parle pas d'homogénéité de produits donc on va avoir des exportations de marchandises en provenance d'un même bassin de production et à destination d'un port-entrepôt ça va être une cargaison homogène un navire à pleine charge une route directe c'est le cas de la madrague de Gien de la céramique campanienne des amphores du sud de l'Italie et un navire de 6000 amphores donc à pleine charge sur ces 39 mètres de long ou encore sud-perduto 2 provenance de bétiques avec une cargaison homogène de bétiques même si elle est hétérogène elle est homogène géographiquement elle est hétérogène puisqu'elle contient et des amphores et des métaux deuxième type le type qu'on vient de voir avec la madrague de Gien ou une autre épave encore cabrera 3 une réexportation de marchandises à partir d'un port-entrepôt vers un autre port-entrepôt mais qui ne dispose pas forcément des mêmes réseaux des réseaux de négociants qui lui permettent de se fournir directement c'était le cas de West Anguier où on peut imaginer qu'un port marseillais ou arlésien ne dispose pas forcément des contacts nécessaires pour faire venir l'ensemble de la cargaison notamment vitreuse de Méditerranée orientale et où la commande est passée par Rome et où Puzzol et où on a ajouté en même temps d'autres productions notamment le vin là on aura toujours un navire à pleine charge et une route directe mais on aura une cargaison hétérogène en provenance géographique c'est le cas sur l'épave de Cabrera 3 bien mise en évidence par Dali Coïs et Claude Domergue où on trouve des amphores de la manière dont elles sont disposées on trouve des amphores d'Afrique du Nord qui sont disposées sur les bords de l'épave parce qu'elles permettent de compléter l'espace de ne pas perdre d'espace pour la cargaison elles permettent une occupation la plus judicieuse possible de la cale c'est-à-dire de mettre le maximum de marchandises à l'intérieur mais on a aussi sur ce bateau des amphores du Portugal qu'on appelait la Lusitanie à l'époque et des amphores de Bétique donc on ne voit pas comment ce navire a pu se rendre du Portugal en Afrique du Nord puis venir en Espagne pour compléter sa cargaison et à chaque fois tout réorganiser dans le bateau donc il est plus logique là aussi de penser que la cargaison a été pensée dans un port entrepôt Gades par exemple Cadix aujourd'hui qui a regroupé les différents lots de marchandises de plusieurs régions pour les charger dans l'épave qui a coulé au Balea ensuite on va avoir des cargaisons hétérogènes mais qu'on va retrouver cette fois-ci en partie sur l'Est dans des navires en partie associés à du l'Est et là on a affaire à un type de commerce qui est un commerce de redistribution et ne confondons pas la redistribution et la ré-exportation la redistribution cette fois-ci on a un port entrepôt qui centralise des arrivages qui les centralise pour les ports de sa zone d'affluence économique qui ne disposent pas des mêmes infrastructures de stockage et on sait maintenant qu'on a aussi travaillé et étudié sur les ports on sait qu'on a des ports disposant d'énormes entrepôts et d'autres qui sont juste des plages de débarquement sur lesquelles des navettes des norias de petits bateaux font la navette entre les grands navires au mouillage devant la plage et la plage pour débarquer les marchandises donc là on a un commerce de cabotage cette fois-ci de port en port effectivement depuis le port principal le port entrepôt qui stocke les marchandises et les petits ports dans la zone d'influence économique du grand port qui passent commande et qui font venir ces marchandises type Calacoulib 4 type port vendre 5 ici Calacoulib 4 des enfords dresselle 20 des vases à parois fines de Bétique de la céramique de l'agrofezinc et des lampes originaires de Rome donc là aussi un tout petit navire de 8 tonnes c'est pas un navire ça c'est une grosse barque une grosse barque qui aurait fait le tour de la Méditerranée occidentale c'est impensable et ce n'est pas une projection anachronique de l'organisation du commerce maritime aujourd'hui c'est tout simplement que les données lorsqu'on va les chercher sur le terrain lorsqu'on les observe nous montrent ce type d'organisation lorsqu'on se donne la peine d'étudier la disposition du chargement c'est pas toujours possible je le dis notamment pour les futurs archéologues sous-marins les étudiants parmi nous qui se destineraient à cette discipline ne soyez pas frustrés il arrive parfois que l'épave vous la trouvez à 4 mètres de profondeur la cargaison est entièrement dispersée vous aurez beau la disperser par la houle dispersée par les conditions de conservation vous aurez beau fouiller au mieux cette épave vous ne pourrez pas en tirer les informations que je viens de vous donner ce qui implicitement signifie qu'il vaut mieux fouiller des épaves à une certaine profondeur à une certaine profondeur je dirais qu'à partir de 15 mètres même un peu au-delà de 10 mètres on commence à avoir des conditions de conservation et malheureusement toutes les épaves qui sont inférieures à 10 mètres bien souvent ne sont pas exploitables de la manière dont je viens de vous exposer ces fouilles un autre type de commerce un chargement homogène mais qui correspond à des commandes alors c'est par exemple les épaves de marbre de Porto-Nouveau ou plus petites là on a des grosses et des petites épaves 137 tonnes je crois sur Porto-Nouveau et une vingtaine de tonnes sur Marseillan donc là une commande un navire à pleine charge vraisemblablement aussi une route directe ce sont des commandes spécifiques pour construire un bâtiment même si on n'a pas réussi encore à savoir quelle était la destination de Porto-Nouveau probablement un port de Taraconez mais avec du marbre de Carrard et puis donc je vais insister sur Riche d'une 5 Riche d'une 5 qui correspond tout à fait à ce type de commandes de quoi s'agit-il ce Riche d'une 5 il s'agit d'une cargaison de seconde main démantelée d'une construction en Italie et destinée à orner la demeure d'un riche gallo-romain alors je parle d'une ambiance funéraire parce que au centre de ce qui était l'épave mais je n'ai pas l'épave je n'ai pas le bois je n'ai que la cargaison mais j'ai l'orientation de la coque j'ai l'orientation de la coque parce qu'on est à faible profondeur 5 mètres 6 mètres les xylophages marins que sont les terédonavallis ont absolument dévoré tous les éléments ligneux mais heureusement les éléments ligneux étaient assemblés par des clous en cuivre et en fait au fur et à mesure que les membrures se sont désolidarisées du bordé les clous sont restés posés sur le sédiment donc j'ai l'alignement des membrures en direction d'une zone centrale et c'est sur cette zone centrale que je trouve un énorme bloc de marbre qui semble être taillé en marrondis prétaillé pour une stèle funéraire ou un bâtiment funéraire donc ce qui me donne c'est ce que j'ai appelé cette ambiance funéraire par cette stèle et tout autour je dispose de fragments de dalles de sol et de revêtements murales en marbre dont je vois les traces d'arrachage une colonnette avec une petite base toutes les deux en marbre mais toutes les deux dans un marbre différent et la colonnette est retaillée pour venir s'adapter à sa base une tête d'ibis en clon je rejoins mon ambiance funéraire à droite ce sont les éléments datants qui permettent de dire que je me situe au milieu du deuxième siècle et vous voyez le diagramme des provenances de marbre cinq provenances différentes de marbre pour cette petite cargaison ça c'est ce que j'appelle une cargaison une commande spécifique de quelqu'un qui a fait venir par ce navire tout ce dont il avait besoin pour orner sa maison alors ça nous amène aussi l'organisation du commerce à distinguer ce qu'on appelle cargaison principale et cargaison complémentaire toujours grâce aux travaux de Ravier Nieto on va prendre des exemples là je vous ai mis une mais c'est juste pour vous montrer comment la cargaison est disposée dans c'est pas les enforts dont je vais parler c'est juste pour vous montrer comment on dispose les enforts dans la cale d'un bateau donc elles sont empilées sur deux trois quatre couches pour les plus gros et vous voyez qu'il reste de la place donc il faut compléter cette place alors on peut mettre des enforts plus fines sur les bords c'était le cas de Cabrera 3 mais on peut aussi utiliser toute la surface tout le volume qui se trouve entre le pont et le sommet des enforts pour y glisser des contenants on va les appeler caisses pour y glisser des contenants de vaisselle par exemple et on va trouver donc des associations comme ça sur des épaves de vin de Campanie avec de la céramique campagnienne du vin gaulois avec de la céramique sigillée de la Grosse Zinc des productions de Bétiques avec des bases à parois fines de Bétiques ou des productions d'Afrique du Nord vin huile avec des sigillées claires africaines donc là les cargaisons complémentaires en fait de quoi s'agit-il il s'agit d'un une petite erreur dans cette diapositive c'est pas grave il s'agit d'un commerce opportuniste ce qui fait la raison d'être du voyage du navire de la Madrague ce n'est pas la cargaison de vaisselle campagnienne ce sont les amphores à vin qui sont à l'intérieur et lorsqu'on a des gros porteurs d'amphores gauloises c'est la même chose ce qui va faire la raison d'être du transport c'est le vin dans les amphores gauloises et pas la céramique sigillée donc là vous voyez qu'on a des exportations de marchandises en provenance d'un même bassin de production la céramique comme les amphores proviennent de la même région généralement ces navires sont à pleine charge et suivent une route directe et en revanche alors j'ai pas mis oui c'est ça c'est la diapositive qui manque on va trouver d'autres cargaisons par exemple pour la fin de l'Antiquité on s'aperçoit que les amphores à vin oriental vont très souvent transiter soit par l'Afrique du Nord soit par homme et elles vont être associées en complément à d'autres marchandises donc là on est sur la réexportation là il n'y a pas de cargaison complémentaire et de cargaison principale les amphores africaines et les amphores orientales ont exactement le même poids dans la cargaison le même poids fictif la même valeur je veux dire là on n'est plus dans le schéma cargaison principale cargaison complémentaire donc il ne faut pas croire que toutes les épaves nous livrent ce type cargaison complémentaire cargaison principale c'est parfois beaucoup plus compliqué on va parler également des épaves d'amphores gauloises qui transportent du fer en barre de fer se pense aux épaves des Sainte-Marie-de-la-Mer des montagnes des Corbières ou de l'arrière-pays de la montagne noire donc là on ne peut pas distinguer quelle est la cargaison principale et la cargaison secondaire là on a une cargaison homogène en origine géographique hétérogène en nature mais qui voyage à égalité sur un même bateau donc vous voyez que l'organisation du commerce romain est très complexe donc là je résume on a un port de départ avec ou sans escale un port d'arrivée le fret ce sont les marchandises et ce que je vais vous présenter maintenant je pense que je vais quand même y arriver dans la demi-heure qui reste les activités à l'embarquement les activités durant la navigation les activités à destination donc les activités au départ c'est le conditionnement des marchandises ici vous voyez des ballots des sacs on dirait de la poterie dans des filets ou dans des sacs le blé qui est embarqué dans des grands sacs donc ici ce sur quoi je veux insister c'est ce qu'on appelle l'aconnage l'aconnage aujourd'hui c'est un métier spécifique être acogné c'est alors maintenant c'est facile ça se fait avec des ordinateurs qui vous calculent tout ça et puis le lest dans les navires c'est du lest c'est de l'eau pour faire entrer dans les cales ou qu'on en fait sortir dont on peut calculer le volume donc le poids en antiquité il fallait équilibrer les charges à l'intérieur de la cale du bateau pour que la navigation soit la plus sûre possible et que le navire ne risque pas le naufrage donc vous avez sur les navires à vin à cargaison d'enforts vinaires type madrack de gien cet empilement d'enforts sur quatre niveaux sans vide sans trou avec souvent des enforts qui sont attachés entre elles pour être sûr que ça ne bouge pas la photo à droite en bas c'est la cargaison de Sud-Perduto avec les lingots de plomb qui sont placés au centre sur la quille de telle manière qu'ils vont être stables et que les effets de poinçonnement du poids des lingots de plomb ne va pas s'exercer sur des zones faibles de la coque mais va s'exercer au contraire sur des zones fortes à savoir la quille renforcée par les carlingues au-dessus des membres donc une zone vraiment solide vous avez l'équilibrage des navires à dolia avec les citernes au centre et les amphores réparties sur les extrémités pendant le trajet du bateau on peut utiliser pendant la navigation le temps pour compléter l'identification des marchandises là je prends les exemples d'un signaculum sur la gauche donc un seau en bois sur l'épave de Tiboulène de mer pour apposer un timbre sur par exemple un bouchon de Poudzolan une inscription en osque aussi sur une matrice en bois retrouvée sur l'épave chrétienne A et sur cette même épave chrétienne A encore plus intéressant c'est qu'on a à la fois le timbre l'instrument du timbre et on a une amphore qui contient une réserve de Poudzolan donc là on a des marchandises qui ont été embarquées alors qu'elles n'étaient pas encore complètement identifiées ce qui signifie que le marchand ou les marchands ou les représentants des marchands voyageaient sur le bateau avec les marchandises pour continuer l'identification des marchandises avant de les livrer à destination des petits aux gros porteurs ça je l'ai dit pour le commerce du mar mais surtout ce que nous a enseigné l'archéologie sous-marine c'est l'existence d'un commerce hauturier et comment peut-on démontrer l'existence de ce commerce hauturier parce que là aussi on a cru jusqu'aux recherches de ces 30-40 dernières années sur la construction des bateaux romains on a cru que les bateaux romains étaient des grosses embarcations capables uniquement de naviguer le long des côtes parce que les bateaux n'étaient pas solides parce que les connaissances ne pouvaient pas forcément leur permettre de s'orienter parce qu'il n'y avait pas d'instrument de navigation je vous rappelle que la boussole est introduite au XIIIe siècle par les contacts avec les Chinois donc pas d'instrument de navigation et on avait une vision au début de l'archéologie sous-marine on avait une vision à la fois très réductrice et du commerce et même de la navigation et des bateaux donc là les recherches d'épaves et les fouilles de ces épaves nous montrent entre la Corse et la Sardenne un endroit très dangereux aujourd'hui pour la navigation il n'y a pas si longtemps un ferry de la SNCM a eu la bonne idée de se jeter sur les rochers de la Vézzi donc un soir de Noël mais pour l'Antiquité cette zone ne devait pas être beaucoup plus beaucoup plus aisée qu'aujourd'hui et peut-être même probablement moins néanmoins on trouve dans cet espace des bateaux venant de Béthique à destination de Rome et également des navires venant d'Italie à destination de l'Espagne donc pour se retrouver à cet endroit-là il fallait bien naviguer en dehors de la vue des côtes nous en arrivons donc maintenant aux navires j'ai passé assez vite sur ces étapes intermédiaires nous en arrivons au dernier point les navires les navires ils sont beaucoup mieux construits et ils ont des qualités nautiques beaucoup plus grandes que ceux à quoi on pouvait s'attendre donc déjà premier point que j'ai intitulé des pentes de cale et des plongeurs romains c'est un petit peu anecdotique mais ce que vous voyez là c'est le fond de cale de l'épave de la madraque de Gien dans les dernières années de la fouille les couches supérieures ont déjà été fouillées et retirées et là nous arrivons dans les fonds du navire avec ce superbe caisson en bois vous voyez un caisson qui isole quelque chose des amphores qui sont tout autour et lorsqu'on fouille ce caisson on s'aperçoit que alors qu'on s'attendait à y trouver une pompe de cale on va voir que les pentes connaissaient effectivement les pompes de cale on venait d'en découvrir une peu de temps auparavant complète extrêmement bien conservée mais englobée dans de la poie en fait le navire transportait de la poie dans des amphores quand il a coulé à faible profondeur à peine 3 mètres au large de fosse sur mer la poie des amphores s'est déversée a englobé la pompe de cale ce qui fait que la pompe de cale était irrécupérable et elle est restée au fil des siècles à son emplacement ici quand on a fouillé cette épave on s'est aperçu qu'il y avait des vides entre les amphores or on a vu que les romains étaient capables de gérer la mise en place des cargaisons dans les bateaux de manière optimale donc il était impensable qu'ils aient laissé des vides entre les amphores pour que les amphores puissent bouger basculer se casser et même déstabiliser le bateau alors on a d'abord pensé que c'était des plongeurs contemporains indélicats qui avaient fait du pillage sur l'épave mais on a aussitôt éliminé cette hypothèse parce que l'épave de la madrague de Gia excusez-moi d'habitude il est coupé mais comme j'ai essayé de me connecter je reprends l'épave de la madrague de Gia était scellée par une couche de mat de possidonie le mat de possidonie ce sont les racines mortes de la plante qui a son cycle elle vit elle meurt et quand elle meurt ces racines mortes deviennent une accumulation extrêmement dure et sur la madrague de Gia on avait été obligés d'attaquer cette mat de possidonie à la scie et même à la scie pneumatique scie à air comprimé pour arriver à la dégager donc on exclut et d'emblée la possibilité d'un pillage et puis le pillage comment avait-il fait pour enlever des amphores du fond alors que les amphores de dessus étaient encore là même s'il y avait aussi des vides parmi les amphores du dessus et on avait observé qu'à chaque fois qu'on avait un vide dans les amphores on avait des pierres donc on s'est dit ah bon il y avait du lest aussi sur ce bateau on était bien en avant des théories de Ravier Neto et de ce qu'on sait maintenant sur l'organisation du commerce donc bah oui pourquoi pas il y avait un peu des amphores et beaucoup de lest et puis le bateau il vient du sud de l'Italie il vient de la région Neuf il vient d'une région volcanique on analyse ces pierres et ce ne sont que des cailloux de la région de la presqu'île de Gien ce ne sont que des pierres locales on se dit c'est quand même très bizarre et quand on arrive un très joli emplacement de vide entre des amphores et quand on arrive dans le puits de la pompe de cale et qu'on s'aperçoit qu'à la place de la pompe de cale on a un superbe lot de cailloux de la madraque de Gien à la place et bien on comprend il n'y a plus qu'une seule interprétation les Romains étaient capables de récupérer eux-mêmes les cargaisons perdues lorsque ça n'était pas très profond ils plongeaient en apnée ils utilisaient des pierres pour se lester et descendre plus vite dans une autre main ils avaient une corde qu'ils amaraient aux anses des amphores et sur le bateau au-dessus il y avait des gens qui tiraient et qui remontaient les amphores et on a aussi trouvé une très belle stèle funéraire dédiée aux cordes qui marquent le collège des plongeurs les urinatores comme on les appelait les plongeurs d'hostie alors on va quand même parler des pompes de cale parce qu'heureusement on n'a pas eu celle de la madrague de Gilles avant cette année il y a eu une autre donc là aussi pompe de cale on avait bien trouvé des indices de tuyaux de plomb de bac de plomb de petits disques de bois qui laissaient penser qu'il pouvait y avoir des systèmes de pompe à bord des bateaux on avait des textes qui nous parlaient de pompe pour d'autres usages notamment pour les aqueducs pour des manœuvres hydrauliques beaucoup plus importantes aucun texte ne nous parlait de pompe à bord des bateaux mais on avait imaginé que peut-être on pouvait envisager la présence de pompe jusqu'à ce que sur une épave à fosse sur mer du Haut Moyen-Âge mais cette épave du Haut Moyen-Âge et ce qu'on y a découvert nous a permis de replacer tous les éléments retrouvés sur des épaves d'époque romaine donc comment ça fonctionne une pompe de cale à chapelet sur une épave romaine vous avez un corps de pompe qui est en bas à la base de la photo inséré dans un espace réservé entre des membrures protégé ou pas par un puits ça ça dépend de la taille du bateau et de l'importance de la cargaison deux madriers qui partent de ce corps principal de pompe des madriers faits de deux demi madriers chacun assemblés et à l'intérieur alors voilà l'emplacement réservé sur une autre épave pour le corps de pompe donc vous avez le corps de pompe à gauche sur l'épave Saint-Gervais 2 et puis vous avez sur l'épave pour vendre 1 l'emplacement réservé pour la pompe et donc vous avez à l'intérieur de ces madriers la circulation d'un chapelet de disques donc vous voyez à l'intérieur déjà sur l'image de droite les disques qui apparaissent et vous avez surtout sur la photo en noir et blanc les petits disques en bois enchâssés bloqués par une clavette sur le cordage pour éviter qu'ils ne glissent il y a une clavette transversale qui vient les bloquer et un mouvement d'entraînement des disques à l'intérieur des madriers j'ai juste oublié de préciser sur la photo en noir et blanc je ne sais pas si on le voit bien à l'écran mais surtout sur le disque le plus à gauche on voit qu'il y a une gorge pratiquée sur le disque et en fait cette gorge était destinée et on l'a retrouvée d'ailleurs sur certains des disques un cordage qui était placé à cet endroit-là dans la gorge et le cordage faisait étanchéité à l'intérieur des madriers ce n'est pas une pompe à noria ce n'est pas une pompe à godet les disques sont très plats ils ne sont pas des godets qui se remplissent d'eau et qui viennent se déverser non c'est le mouvement rotatif circulaire de descente des disques à l'intérieur du madrier puis de remonter qui va créer en fait une dépression dans le système la dépression va créer une aspiration et parce que les disques sont étanches par rapport à l'intérieur des madriers l'eau ne peut pas s'échapper elle est obligée de remonter vers le bac de réception qui est placé sur le pont avec le mécanisme d'entraînement de ce bac de réception partent deux tuyaux un à bâbord un à tribord et en fonction de la gîte du bateau l'eau est évacuée sur un bord ou l'autre du navire tous ces éléments ont été retrouvés de manière différente sur plusieurs épaves jusqu'au jour où grâce à la découverte de Saint-Gervais-2 on a compris le fonctionnement là je passe puisque c'est de l'iconographie et pas de l'archéologie on va passer en revanche quelque chose d'important c'est la reconstitution d'une pompe de cale au musée de Santa Marina à Rome et l'expérience a permis de montrer que pour une colonne d'eau inférieure à 1,20 m donc c'est un petit bateau quand même Madraque de Gien on avait plus de 4 m de profondeur de cale donc pour une colonne d'eau inférieure à 1,20 m on a un débit de 120 litres minutes par une seule personne ce qui est quand même assez satisfaisant le gouvernail alors là aussi l'archéologie sous-marine nous a appris même si c'est plus l'iconographie soyons quand même honnêtes pour le système de gouvernail mais on a quand même la satisfaction d'avoir retrouvé quelques gouvernails en fouille sous-marine donc les Romains ne connaissaient pas le gouvernail des tambours mais ils utilisaient deux rames gouvernails disposer l'une à bas bord et l'une à tribord pourquoi deux rames et bien parce que lorsqu'un navire remonte au vent il va subir un effet de gîte il va être complètement penché sur un côté à tel point que le gouvernail du côté opposé sera complètement hors de l'eau donc du coup il faut selon l'allure du bateau utiliser alternativement l'un ou l'autre des gouvernails pour faire fonctionner le système donc ça on va passer la protection là on a une représentation iconographique mais l'épave pour vendre 5 nous a livré la même information avec le système d'aile de gouvernail qui protège la mèche du gouvernail je vais passer parce que je crois que je n'ai pas encore fini les encres les encres donc la très belle encre découverte à Marbonne 3 mètres 57 d'envergure un jade de 220 kilos on a depuis des encres bien plus grosses bien plus lourdes les trianomina probablement avec l'inscription LPP mais on n'a pas identifié le personnage la disposition des encres à bord sur des beaux soirs à l'extérieur du bateau plusieurs encres pour un même bateau des encres en fer des encres à jadeplomb comme vous avez sur l'image de gauche mais ce que nous a livré l'archéologie sous-marine c'est cette très belle pièce sur l'épave chrétienne A et en fait il s'agit d'une pièce qui est d'un rouleau qui est disposé sur l'étrave du bateau et qui va permettre en l'absence de treuil ou de cabestan qui va permettre de faciliter le travail du marin vous voyez qui va faire coulisser le bout de l'encre sur le disque que vous avez à l'écran et ça va donc faciliter la manœuvre de remonter des encres et cela avant de l'avoir découvert sur une épave aucun texte bien entendu et même pas de représentation iconographique nous avait permis de distinguer cet objet donc voici la restitution du fonctionnement pièce qui équipe aujourd'hui des petits bateaux des petits bateaux de peste vont être équipés des petits je dis bien des petits bateaux de club de plongée vont être aussi équipés de ce type d'éléments et à bord des bateaux et bien on embarquait des matériaux et des outils qui permettaient soit pendant le temps de la navigation si c'était urgent soit lorsqu'on arrivait à trouver un abri d'entreprendre les réparations nécessaires si le navire avait été endommagé alors je suis passé un petit peu vite quand même excusez-moi à gauche on a un panier avec tout un tas d'accessoires on voit des clous de différentes tailles des anneaux anneaux en plomb et anneaux en bois de différentes tailles également vous avez en haut une feuille de plomb feuille de plomb pourquoi ? parce que jusqu'au deuxième siècle de notre ère les bateaux romains étaient revêtus sur les carènes c'est-à-dire la partie immergée du navire ils étaient revêtus d'une feuille de plomb en fait c'est la peinture anti-fouling de l'époque ça a évité que les micro-organismes marins ne viennent se fixer sur la coque et ne ralentissent la marche mais on avait également des petites plaques de plomb qui elles étaient en réserve et utilisées pour boucher des fissures dans la coque des fissures sur des virures des manques d'étanchéité sur des joints entre deux planches du bordet on a retrouvé la trace on a retrouvé ces plaques et on a retrouvé aussi la trace de ces plaques de plomb clouées à des endroits où on pouvait effectivement observer des fissures les outils de la réparation navale je vais passer un petit peu vite parce que quand même un des grands apports de l'archéologie sous-marine a été la construction des navires antiques alors je voudrais juste garder les dernières minutes qui me restent pour je peux encore donc pour préciser en vous montrant cette image qui montre aujourd'hui comment on construit des navires à peu près partout dans le monde sauf quelques chantiers qui concernent encore d'autres techniques mais aujourd'hui on place au sol qui étrave et tambeau on monte les membrures la détermination de la forme du bateau se fait par le calcul de la largeur des membrures et ensuite quand on a disposé toutes les membrures on va poser comme vous le voyez à gauche quelques lisses pour maintenir le tout ça c'est un chantier de construction traditionnel en Turquie et ensuite on va donc habiller ces membrures avec l'enveloppe extérieure du bateau qui s'appelle le bordé et bien dans l'antiquité on ne faisait pas comme ça et ça c'est l'archéologie sous-marine et elle seule qui nous a permis de comprendre comment étaient construits les bateaux romains alors là vous avez à gauche une image avec un double bordé mais peu importe il y a eu des époques où ils construisaient à double coque donc déjà aussi ils étaient capables de construire des bateaux à double coque nous aujourd'hui les bateaux à double coque sont imposés aux pétroliers à la suite des grandes marées noires de ces dernières décennies mais ils ont aussi des bateaux à simple coque mais peu importe ce n'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est le mode opératoire on place toujours la quille, les traves et les tambours en premier mais ensuite on ne s'occupe pas des membrures on va élaborer les formes du bateau progressivement en montant l'enveloppe extérieure en montant les planches de la coque en partant de la quille bien sûr pour arriver sur les parties hautes du bateau et ce n'est qu'à ce stade-là qu'on va insérer à l'intérieur les membrures pour ce faire comment fait-on ? vous le voyez sur l'image de gauche vous avez dans l'épaisseur des planches de la coque dessiné des petites languettes en bois elles sont blanches en fait ces languettes vous les voyez sur la photo de droite sur deux planches en vis-à-vis vous avez toujours en vis-à-vis une mortaise dans une planche une mortaise dans l'autre à l'intérieur on insère une languette de bois et cette languette est ensuite verrouillée par deux petites chevilles et on fait cela sur toute la longueur du bateau de l'étrave à l'étambeau en partant de la quille et en montant vers les parties hautes donc là vous avez à gauche la reconstruction du navire de Kyrenia donc Kyrenia n'est pas le grec mais le principe greco-romain de construction il est attesté déjà à cette époque au quatrième avant et vous avez donc l'état de la coque avec la dernière virure qui a été placée les languettes qui ont été insérées et verrouillées sur une virure et qui sont prêtes à recevoir la virure suivante qui va venir s'emboîter dessus et ainsi de suite et ce n'est qu'ensuite qu'on va débiter les membrures les façonner et les insérer à l'intérieur de la coque et là vous avez un très beau monument funéraire destiné à un charpentier de marine qui veut montrer ce qu'il a fait durant sa vie et en fait ce brave homme on s'aperçoit qu'il est en train de tailler à l'herminette une membrure alors que le bateau est déjà construit ensuite sur la navigation de ces bateaux donc on peut faire des maquettes des maquettes d'études là on voit le doublage de plomb sur les œuvres vives comme je vous le disais mais on peut aussi créer des répliques navigantes et ça c'est effectivement le must je dirais de la reconstitution et de la validation de toutes les théories les hypothèses formulées par les archéologues au cours de la fouille c'est bien lorsqu'on reconstruit un bateau et qu'on le fait naviguer que l'on s'aperçoit de l'exactitude déjà des données acquises ça on peut penser que les données acquises pendant la fouille sont exactes mais surtout les restitutions des formes elles ne sont que des hypothèses pour les mêmes données acquises sur une épave il y a plusieurs hypothèses de restitution des formes puisque les éléments de la coque sont extrêmement déformés donc le travail de restitution des formes va consister à redresser tous ces éléments et il est évident qu'il n'y a pas qu'une seule méthode de redressement et c'est donc par soit la maquette d'études soit la réplique navigante qu'on va vérifier si la forme du bateau est cohérente et si tout simplement ce bateau est capable de naviguer alors à partir des maquettes d'études ou à partir de restitutions 3D aujourd'hui virtuelles on va arriver en utilisant des logiciels de simulation de navigation à vérifier si les bateaux sont capables d'affronter les éléments marins ici vous avez la réplique du navire de Quirénia donc une vitesse inférieure à deux nœuds donc c'est quand même pas beaucoup alors qu'on sait que les plus grands navires étaient capables d'une vitesse de l'ordre de 4 à 6 nœuds un bateau à un bas mais c'est une petite embarcation on a des bateaux à deux et trois mâts là je passe sur les différents navires qu'on avait pu retrouver sur la mosaïque d'Altiburus qui nous donne toute la grande diversité des bateaux romains mais en fait on s'aperçoit là malheureusement c'est une lacune de l'archéologie sous-marine qu'en fait on en retrouve très peu de ces différents dessins de bateaux on en retrouve certains en fouille terrestre mais la grande majorité de ces navires ne sont pas retrouvés l'oreille a été retrouvé uniquement en fouille terrestre jamais en fouille sous-marine Corbita et Ponto on est capable de bien les identifier et par exemple un bateau abondamment représenté sur l'iconographie l'Actuaria navire mixte à rames et à voile n'a jamais été découvert en archéologie sous-marine d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?